Bonsoir, bienvenue dans 85 chronos, l'émission du jeudi comme chaque semaine en direct. Avec à mes côtés Alexandre de Naur, bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous nous présenterez notamment les rendez-vous sportifs du week-end. On retrouve également ce soir notre expert course à pied, trail, running, Johan Jadot et sa belle moustache. Bonsoir Johan. Salut Aurélien, merci, merci pour cette dédicace de la moustache. Et puis on va parler basket ce soir avec nos deux invités du RVVC, la Roche-Vendée Basket Club, avec le nouveau président David Cotreau. Bonsoir. Bonsoir. Et puis le coach de l'équipe féminine Manu Boddy. Bonsoir Manu. Bonsoir. On reviendra avec vous tout à l'heure sur notamment cette victoire en Eurocup ce mercredi soir au Zouderi face au Turc d'Emlak Konut 72-61. On parlera également de la ligue féminine bien sûr avec un match très important à Tarbes ce week-end. Mais avant cela, un mot de voile. Avec la Transat Jacques Vabre, les arrivées se sont enchaînées. Ces derniers jours en Martinique, notamment dans la catégorie Imoca. Pour rappel, ce sont Thomas Ruyand et Morgan Lagravière sur For People qui ont été les premiers à franchir la ligne dimanche dernier. Benjamin Dutroux et Corentin Ouro sur Guy Environnement ont terminé 10e lundi. Sébastien Simon et Iker Martinez que vous voyez à l'image sur Groupe Dubreuil en ont terminé mardi et se sont classés 18e. Ce mercredi, ce sont Arnaud Boissière et Gérald Véniard qui ont rallié la Martinique et ils se classent 23e. 25e place pour Manuel Cousin et Clément Giraud sur coup de pouce Giffard Manutention. Ils sont arrivés ce jeudi. A noter qu'en classe 40, c'est Ambrogio Beccara et Nicolas Andrieux sur à la grande des Pirelli qui se sont imposés aujourd'hui. Ils sont arrivés à 13h01. Xavier Maquer et Pierre Leboucher sur Groupe Snef pointent à la 8e position. On va écouter la réaction après l'arrivée d'Arnaud Boissière, le skipper de la Micaline. On va débriefer, retour au sable avec l'équipe et tout ça, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, il y a deux tiers de la course qui n'a même marché quand même. On était en bataille pour la 12e place quand même, ce qui est pas mal. Et le dernier tiers évidemment, nous on le sentait quand on n'était pas bien. On voyait Prismian et Guillaume s'échapper alors qu'on n'était alors plus. Et du coup là on s'est dit, là on est en train de rater un truc quoi. Le problème c'est qu'on s'accroche pas au wagon et les autres ils changent de trajectoire. Du coup on a fait un peu l'ère Normandie quoi, Normand. Un peu entre les deux et pas trop. En fait ça c'est du recul. Et on attend maintenant l'arrivée du Belge installé au sable d'Olonne, Denis van Wienberg. Toujours en mer. On parle donc basket avec nos deux invités, David Cotreau et Manu Boddy. On est président et coach du RVBC qui s'est imposé. Donc ce mercredi soir lors de la cinquième journée d'Eurocup face au Turc d'Emla Konout, équipe d'Istanbul 72 à 61. Vous voyez quelques images de cette rencontre. Une troisième victoire en Eurocup. Quasiment synonyme de qualification, on en reparlera. En tout cas un match plutôt sérieux et abouti de vos joueuses. Manu on va dire dans la lignée de ce que vous aviez proposé face à Bourges dimanche dernier. Même si vous étiez incliné contre Bourges, la défense a une nouvelle fois été assez solide. Ouais c'est bien, c'est bien. On encaisse 60 points, 70 contre Bourges tu l'as dit. Je pense que la trêve a fait du bien. On est reparti sur des nouvelles bases. Et voilà. Maintenant le match qui est super important c'est celui de samedi. Et je pense que le groupe a vraiment fait deux matchs solides. Et je pense qu'on est prêt pour aller gagner à Tarbes. Alors on va rester un petit peu sur l'Eurocup. Et on parlera plus de la ligue féminine en deuxième partie des émissions. On va revenir sur ce match. Comment expliquer la différence entre cette rencontre d'hier soir où vous vous imposez de 11 points. Et le match allé, vous aviez pris une claque, 86-48 en Turquie. Sans qu'il y ait de grandes différences des joueuses présentes en face. Ouais, on n'avait pas joué en Turquie. On avait fait un non-match complet. On les avait laissé dérouler leur basket. Elles avaient eu franchement un match avec une énorme adresse. Et puis nous on avait complètement déjoué. Non, on est vraiment irréguliers dans les performances depuis le début de saison. Donc voilà, c'est ce qu'on avait convenu avec les filles. C'est de changer deux, trois trucs. Et je pense qu'on est mieux depuis le retour dans la trêve. Et je pense qu'on aborde les matchs mieux, différemment. Et l'équipe est recentrée sur la défense. Et franchement, voilà, ça marche depuis deux matchs. Alors il faut que ça dure et que ça paye sur les prochains matchs. Un peu plus de 41% au tir pour le RVBC de réussite hier. 30% seulement pour Istanbul. 49 rebonds pour les Lyonnais. 33% pour les Turcs. A noter les performances, notamment de Sarah Ousfard. 10 points, 12 rebonds, 17 dévaluations. Encore Tiffany Clark, meilleure marqueuse avec 17 points. Et également 7 rebonds et 15 dévaluations. David Cotreau, vous êtes président que depuis seulement début octobre. Comment vous vivez notamment ces soirées européennes avec le RVBC ? Alors moi, j'ai découvert le RVBC par une soirée européenne. Donc c'était en 2020, tout début 2020, contre Istanbul, Mekistas. 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 C'est comme ça que j'ai découvert le RVBC. Et donc là, des soirées comme ça, comme hier soir, c'est génial de recevoir des clubs européens sur notre territoire. Et ça met une autre dynamique. Ça change de la routine du championnat. Et après, ça apporte d'autres contraintes. Mais bon, c'est autre chose. On en parlera également. On va voir le classement de ce groupe L d'Europe Cup Women. Donc avec l'équipe de La Roche qui est provisoirement en tête, puisque vous jouiez vous hier soir. Mais les équipes de Glynia, les Polonaises et les Suisses de Fribourg s'affrontent ce soir. Trois, on rappelle que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés, ainsi que les huit meilleurs troisièmes. Manu, est-ce qu'on peut dire que la qualifient en poche ou pas totalement ? C'est bien parti. Mais ce n'est pas encore complètement fait. Après, j'espère sincèrement entre Tarbes et Angers qu'on va aller gagner à Fribourg. Pour enchaîner, il faut qu'on soit sur une série de victoires importantes. Donc j'espère qu'on ira gagner à Fribourg. Et qu'on se qualifiera à 4-2 pour avoir un ranking assez haut. Parce que c'est important après derrière pour la suite. Mais comme dit le président, je pense que c'est important de montrer ce visage-là à domicile, devant les partenaires, devant les institutions. Comme quoi, le club est capable de bien figurer en Europe. Donc voilà, de pouvoir passer un tour et d'aller plus loin en Coupe d'Europe, c'est vraiment super pour le club. A priori, aller gagner à Fribourg, c'est dans vos corps. Dans le match allé, il y avait une très large victoire 101 à 68. Ouais, mais il y avait une très large défaite aussi en Turquie. Donc non, mais voilà, je pense que, je le redis, on est reparti sur un nouveau chapitre. Et je pense que l'équipe est tournée beaucoup plus sur le plan défensif. Et voilà, je pense qu'on a remis un petit peu les pendules à l'heure. Et c'est beaucoup mieux avec ce qui se passe actuellement. Donc voilà, j'espère qu'on va enchaîner les victoires. Président, Manu parle de remettre les pendules à l'heure. C'est ce qui s'est passé mi-novembre, lors d'une réunion avec vous, le coach, les joueuses. Il a fallu faire une mise au point ? Non, on n'a pas... C'est pas le terme remettre les pendules à l'heure. C'est le coach qui part, il est plus raide. Non, on a pris du temps. C'est vrai qu'on était dans le fond du trou sportivement, je pense, après le retour d'Istanbul, après deux autres non-matchs. On a échangé, moi, le staff. Enfin, j'ai échangé en direct avec notre capitaine Anna. Et après, j'ai vu toutes les joueuses et on s'est dit des choses. Mais vraiment pas dans le but de punir ou quoi que ce soit. C'était que tout le monde apporte des solutions. Puis après, on a débriefé ensemble avec Manu. Et puis, il y avait déjà des choses qui avaient changé. Ça n'a pas été du tout de remettre les pendules à l'heure. Mais c'est de se servir de cette trêve internationale pour se poser, pour faire un poste entre les... Une pause entre toutes les compétitions et les filles, surtout. Moi, je suis très content. C'est ce que j'ai eu à l'a dit hier soir à quelques-unes. La première chose qu'elle m'avait dit, quand on s'est vu que nous, on doit faire plus. C'était une des Américaines. La première chose qu'elle m'a dit, c'est on doit faire plus, mais collectivement. Et là, on le voit bien que toutes, elles font plus d'efforts. Toutes et les coachs ont changé les choses. Donc voilà. Ça s'est fait en douceur. Ce n'est pas du tout dans la sanction ou dans l'aboiement ou quoi que ce soit. Et donc, on verra si la dynamique va se poursuivre, notamment dans ce week-end à Tarbes, pour mettre fin à une série de quatre défaites en ligue féminine. On en reparle dans quelques instants. Mais il est l'heure de découvrir les premiers rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Et justement, le premier rendez-vous, ça commence avec du basket, avec la 13e et dernière journée de la phase allée de National 1 masculine. Demain soir, vendredi, le Vendée Chaland Basket. reçoit Vitré à la salle Michel Vrignot. Lancement de la rencontre à 20h30. Les Sablesse comptent eux, samedi soir, sur le parquet de Berck, Lanterne Rouge de cette poule A. Sur les terrains de football, direction la 10e journée du championnat de National 2, le leader, la Roche VF, affronte le 5e de sa poule, l'avoine, chinon, olympique, ciné. Coup d'envoi, samedi soir, 18h au stade Henri Desgranges. Et dans ce même groupe, les herbies actuelles 4e se rendront à Paris, face au Paris 13 Atletico. Un cran plus bas, samedi soir, 9e journée de National 3. Et 3 rencontres à disputer sur les terrains vendéens. Un derby d'abord. Le FC Chaland 9e accueille le Vendée Poiréfoot 4e. Fontenay-le-Comte sera opposé aux Dauphins, l'équipe de Vertoux et puis match de bas de tableau pour les Sables FCOC. Toujours bon dernier, opposé à la réserve des Chamoignortais. A noter enfin que la Châtaignurée sera en déplacement du côté de Sablé. L'heure de vous faire part aussi de plusieurs rendez-vous sportifs programmés à l'extérieur ce week-end. En handball et en national, une féminine, la Roche Vendée Handball visera une 5e victoire de rang face à Mérignac pour cette 11e journée. Ce sera samedi soir, 20h45, en Gironde. Là aussi, samedi soir, l'équipe réserve du RVHB, cette fois, sera elle sur le terrain de Limoges. La Roche est 11e, les Limouges 12e et dernière rencontrent un enjeu, donc en vue du maintien pour cette 11e journée de National 2. Henri Coquet à la N1 Elite se poursuit. Pour la Vendée NL, les Lyonnais, 2e tenteront de préserver leur invincibilité en championnat face à Dinan, Quai Vert, 5e une rencontre qui comptera pour la 7e journée, samedi soir dans les Côtes d'Armor. Et puis enfin, à domicile en Vendée, 8e journée de D2 en hockey sur glace. L'Ogly reçoit Courbevoie, samedi soir à 18h30, match à suivre sur la patinoire du complexe Aragot à la Roche-sur-Rion. Et d'autres rendez-vous à venir en fin d'émission, mais l'heure est maintenant de parler de course à pied. Course à pied, trail avec vous, Johan Jadot. Et on va parler de cross pour commencer. Oui, bien sûr, le cross, on est en pleine saison, ça démarre tranquillement. Et qui dit cross, dit également en ce moment la sélection pour les Europe de cross. Les Europe de cross, c'est début décembre, ce sera du côté de Bruxelles, Bruxelles, pour les puristes, le 3 décembre. Et donc forcément, on a déjà des très très bons résultats pour quelques Vendéens, notamment la performance d'Oscar Thébault, qui termine 5e le week-end dernier du côté de la sélection des Europe Junior dans sa catégorie. C'était à Ponchara en Isère, même s'il est espoir, il y a un petit décalage entre les catégories nationales et internationales dans le calendrier. Donc il est qualifié, il avait déjà brillé du côté de Jérusalem sur 3000 stiples, en prenant une belle 8e place pour sa toute première expérience européenne. Donc on lui souhaite bon vent, c'est ça, sera le seul représentant, je crois, de l'Ouest dans cette catégorie. Et puis ce week-end, ça continue du côté de Carré, que vous connaissez particulièrement mon cher Oélien, puisque vous y servez des bières tout au long de l'été sur le festival des vieilles charrues. Mais là, cette année, pas de vieilles charrues, en tout cas pas en hiver. Ce sera quand même sur la plaine de Quai-Rampuis, avec le festival de crosse à Carré, avec des sélections. Et on aura un très très beau spectacle pour ceux qui auront la chance d'y aller. En voisin vendéen, Hugo Hay, qu'on peut citer, qui a déjà deux médailles quand même individuelles sur des Europe de crosse. Il lui manque juste l'or, il sera présent, et je pense que ce sera le potentiel homme à abattre, entre guillemets. Et dans la catégorie espoir, on souligne Thomas Piccard, qu'on va surveiller en outsider. Voilà, notre petit Vendéen de l'athlée Boccage Vendée, qui a été titré sur 1500 mètres. Et il faudra compter sur lui, sur ce cross-cours. On oublie pas également de Théo Moussu. Oui, Théo Moussu, des encouragements, parce qu'il va réaliser son premier marathon à La Rochelle ce week-end. Ce sera la 32e édition du traditionnel marathon de La Rochelle, Serge Vigo, avec ce marathon quand même assez rapide, l'un des plus rapides de France d'ailleurs. Je crois qu'on est dans les 2 ou 3e meilleurs chronos. Et puis, il va faire ses débuts autour de, peut-être, en tout cas moins de 20, ça sent moins de 20. Ça sent moins de 20, peut-être mieux, mais voilà. On verra ça. Première expérience. Allez, on va parler trail maintenant. Oui, et on va parler trail, et on va parler du challenge national trail. Alors, nouveau challenge mis en place par la Fédération Française d'Athlétisme, pour dynamiser encore les trails et ne pas laisser que les circuits privés. Voilà, la Fédération s'investit pleinement. Et de belle manière, puisqu'on va avoir un beau challenge cette année avec 6 trails longs, 6 trails courts, un petit peu partout en France. Et pour être classé, il faudra avoir fini 3 courses, soit sur le format long, soit sur le format court. Mais la spécificité, c'est que les trails qui sont d'habitude typés un peu plus montagne, là, on aura des trails de plaine qui compteront dans le classement, des trails de moyenne montagne et des trails de haute montagne. Et à souligner quand même, une grosse prime, 64 000 euros de primes qui ont été mis en jeu. Donc, en fait, le premier et la première, sur trail court, gagneront 6 000 euros, respectivement. Ce sera la même chose sur le trail Lyon. Et ensuite, c'est dégressif, 4 000 pour le deuxième, mais jusqu'au cinquième avec 1 000 euros. Donc, voilà, à souligner. Et ça se terminera le 27 juillet prochain du côté de la 6000D, qui était un peu pionnière dans le TTN. Et autre nouveauté dans le monde du trail, un nouveau circuit mondial. Oui, alors, un nouveau circuit mondial. On connaissait les UTMB World Series. On a annoncé la création du World Trail Major. Vous le voyez, ça va se dérouler un petit peu partout. C'est une association de 9 courses d'ultra trails à travers dans le monde qui permet, selon les créateurs, d'avoir une approche inclusive, respectueuse, durable et indépendante. Alors, indépendante, pourquoi pas ? Durable, je ne sais pas, parce que si on va participer à tous ces trails, c'est-à-dire qu'on va quand même avoir un bilan carbone assez dégradé. Mais bon, il faut en parler. Et visiblement, on met un petit coup, parce qu'on dit que dans ce format-là, enfin, dans ce circuit, on va garder l'identité des trails. Peut-être une petite pichenette au UTMB World Series qui ont tendance à standardiser les ultras. Donc voilà, on va se retrouver du côté du Québec, le Mute à Madère, Transgrande Canaria, également bien connu des coureurs, on va dire, locaux. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc on verra pour l'instant aussi qu'il y aura un classement final. Mais il n'y a pas les règles de fonctionnement qui ont été données. Et on ne sait pas s'il existera une grande finale, un peu comme l'UTMB à Chamonix. On parle d'Éric Lavry maintenant, qui va se rendre en Norvège. Oui, Éric Lavry, il est déjà là-bas. Il est déjà là-bas en Norvège. Notre champion du monde de trail, notre recordman planétaire de la traversée du GR10. Champion de France de 24 heures, j'en passe et des meilleurs. Et là, cette fois-ci, ce sera sur du 24 heures. Alors dans un challenge un petit peu spécial, ce sera sur le bislet 24 heures timer, une course indoor qui va se dérouler du côté d'Oslo. Vous le voyez, ça se court en fait dans un souterrain. Ça se court sur une piste d'athlée, parce que là, il fait un petit peu froid à Oslo. Donc on va courir sur une piste d'athlée de 400 mètres avec des murs blancs, une lumière artificielle, une température forcément qui ne bouge pas parce que c'est à l'intérieur. Pendant 24 heures, il va tenter d'aller chercher son propre record de France établi lors des championnats du monde où il avait pris une quatrième place à Albi, 272 kilomètres, 217 kilomètres. Pour les puristes, ça fait à peu près 5,17 au kilo, 11,3 kilomètres heure, soit un marathon en 3,45. Aurélien, je sais que vous êtes marathonien, ça doit vous parler. C'est un gros challenge pour Eric Claverie parce que c'est l'homme des grands espaces, c'est l'homme des espaces du côté du Connemara, du côté du Pérou, du côté de la Réunion. Et là, il va aller se mettre dans un parking sous le terrain. Très bien. Alors très rapidement, vous souhaitiez faire un petit clin d'œil à Brice Debord. Oui, un petit clin d'œil à Brice Debord, notre montois favori qui a pris sa retraite dans le triathlon mais qui s'est lancé pleinement dans le marathon. Il avait réalisé 2,17 à Valence l'an dernier pour son marathon. Et voilà, il est blessé. Et malheureusement, il ne pourra pas participer au marathon de Séville l'année prochaine. Photo d'archive, regardez, à côté de Bastien Augusto, à côté de Félixbourg. On était en 2020, juste avant le Covid. Il avait remporté la mise devant Félixbourg d'ailleurs qui vient de réaliser la quatrième meilleure performance française sur Semi. Et Bastien Augusto également, 27,40, exceptionnel. Bon bref, on embrasse Brice Debord. Merci Johan. On enchaîne tout de suite avec du tennis, Alexandre, puisque l'équipe du TEY rejouait encore en championnat de France Interclub Fénière. C'est ça, c'était hier mercredi du côté de Villeneuve d'Asque. Pour leur dernière rencontre de ce championnat de pro, les joueuses de Mathieu Aincourt se sont imposées 4 à 2. Une troisième victoire en quatre rencontres, que vous allez le voir au classement, permet au TEY de prendre provisoirement la première place du groupe. Boulogne-Biancourt jouera sa dernière rencontre ce week-end. Une défaite rapportant un point, le TEY ne pourrait terminer premier que dans un seul cas de figure. Que les Boulonnaises perdent 6-0 sans gagner un seul set. Autant dire que cela paraît plus qu'improbable, les Ionaises devraient donc terminer deuxième. Et on va enchaîner en restant dans le tennis avec l'entretien de 85. Puisqu'Alexandre, vous avez rencontré l'une des joueuses de cette équipe BTEY. Exactement, cette joueuse, c'est Marine Parteau, numérotée 34e joueuse française. C'est l'une des joueuses de cette équipe de pro, qui a 29 ans est aujourd'hui classée au-delà de la 600e place mondiale. Mais Marine Parteau aspire toujours à mieux. Elle évoque ses ambitions, aussi son après-carrière, et revient sur la précarité financière, souvent rencontrée par les sportifs de haut niveau. Bonjour Marine Parteau. Bonjour. Nous sommes ici sur les cours du tennis entente yonnaise, le TEY. Le club est engagé cette saison en proie, c'est-à-dire la plus haute division du championnat de France Interclub. Vous êtes l'une des joueuses de cette équipe Marine depuis 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette équipe du TEY ? C'est un club familial qui n'est pas très loin de chez moi, de Poitiers. Je cherchais un club un petit peu dans les environs pour jouer au mois de novembre, sur les deux semaines en novembre, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus pratique pour nous en tant que joueuses professionnelles. Ça me permet aussi de revenir aux bases dans ma famille entre les matchs, parce que je suis seulement à une heure et demie de route, donc c'était très pratique. Et j'ai découvert ce club avec une ambiance, une nouvelle fois, très familiale, très conviviale, donc je suis ravie d'être ici. Marine Parteau, vous avez aujourd'hui 29 ans. En cette fin de saison 2023, vous êtes numérotée 34e joueuse française et 602e au classement WTA, c'est-à-dire le classement mondial. Comment s'est déroulée l'année 2023 de votre côté cette saison ? C'est vrai que ça n'a pas été la meilleure saison que j'ai faite sur le circuit. J'ai été un petit peu en dent de scie au niveau de mes résultats. Je n'ai pas marqué énormément de points, donc je n'ai pas fait une saison extraordinaire, mais là je suis bien reboostée pour l'année 2024. On va faire une bonne préparation hivernale et en espérant de regrappiller quelques places. Dans un premier temps, j'aimerais me rapprocher des qualifications des tournois du Grand Chelem. C'est vrai que c'est un peu l'objectif ultime pour chaque joueur de tennis, à la fois en termes sportifs et en termes financiers, parce que c'est une vraie bouffée d'oxygène sur le côté financier de jouer les tournois du Grand Chelem. Après, il faut aller sur les tournois du circuit secondaire, comme vous l'avez dit, où c'est plus difficile, il y a moins de public, des fois il faut aller chercher les points assez loin, tout est à notre charge. Donc c'est difficile, on serre la ceinture, mais dans l'objectif de jouer des plus gros tournois, on l'espère un jour. Justement, en interview et sur les réseaux sociaux, vous parlez aussi de votre quotidien, de cette précarité financière quand on est une joueuse classée au-delà du top 100, 150 mondial. Vous qui avez régulièrement été entre la 400 et 500ème place, comment est-ce que s'organise finalement votre quotidien de ce côté-là ? On essaie de se débrouiller un peu comme on veut, c'est vrai que c'est souvent la galère. On ne va pas être complètement à plaindre, on a la chance de voyager partout dans le monde, mais c'est vrai que tout est à nos frais, on paye les frais de déplacement, d'hôtel, de restauration et si en plus de ça on doit ajouter les frais d'un coach, ses honoraires ainsi que tous ses frais, la facture monte très vite haut. Quand on va jouer des tournois à l'étranger et qu'on arrive sur notre premier match, on n'a même pas joué le premier point, on a déjà dépensé 2000 euros quasiment avec le billet d'avion, les nuits d'hôtel, les trucs, ça peut mettre une pression, ça peut faire tremble les bras mais il faut essayer de ne pas y penser et se dire que de toute façon il faut qu'on joue notre jeu et si on a fait le travail nécessaire en amont et une bonne préparation. Comme le disait Arthur H, la clé de la confiance en soi c'est la préparation donc on sait que tout se passe dans la préparation, ce qu'on fait à l'entraînement on va le reproduire automatiquement en compétition donc l'essentiel c'est de bien s'entraîner, de bien se préparer et puis après advienne que pourra sur les matchs. C'est parfois difficile de se retrouver au bout du monde tout seul dans sa chambre d'hôtel, on en parlait, est-ce que ça vous a déjà découragé à un moment ? Est-ce que vous vous êtes dit j'en ai marre de cette vie-là finalement ? Oui, c'est vrai que comme beaucoup d'athlètes et beaucoup de joueurs de tennis professionnels, il y a un moment donné je pense que c'est super compliqué mentalement, en plus on est un sport individuel donc on est vraiment seul, quand on est à l'autre bout du monde en étant seul effectivement, on peut avoir des fois des pensées très noires, très très noires, et se dire pourquoi je fais tout ça, ça sert à quoi, etc. C'est difficile dans ces moments-là mais on a aussi des très beaux moments donc ça s'équilibre au final. Si on se tourne cette fois du côté de Roland-Garros, Marine, depuis 2020, octobre 2020, vous faites partie de l'équipe de France Télévisions pour laquelle vous commentez justement le grand chelème parisien. Qu'est-ce que cette expérience vous apporte à vous personnellement ? C'est assez enrichissant et intéressant de passer de l'autre côté de la vie, de commenter les matchs et de voir ces joueuses que je connais très bien parfois, que je croise sur les tournois et de les voir sur le terrain, je sais exactement ce qu'elles ressentent, je sais exactement ce qu'elles ont dans la tête, à quel moment du match. Donc j'aime bien, même si quand je les regarde sur le cours central, Philippe Châtrier, j'aimerais être sur ce cours aussi mais je trouve que c'est un exercice intéressant et je suis contente qu'ils me rappellent tous les ans pour faire une nouvelle édition. On sait que vous êtes issu d'une famille de tennis, on a beaucoup joué au tennis dans votre famille, vous tapez vos premières balles à 7 ans, vous êtes championne de France en 2010, en 15-16 ans. Est-ce que 13 ans plus tard, c'était la carrière, en tout cas cette première partie de carrière à laquelle vous vous étiez attendue ? Ha ! La question difficile ! On attend toujours plus en étant joueur de tennis, en étant athlète de haut niveau, je ne vais pas vous le cacher. On a toujours des attentes qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on a déjà réalisé. Je ne suis pas encore en dehors du circuit pour avoir suffisamment de recul sur ma carrière, je dirais. Peut-être que la trentaine passée l'année prochaine, je me dirais que finalement, c'était pas mal tout ce que j'ai fait, même si je n'arrive jamais à atteindre les tournois du Grand Chelem, c'était quand même une belle carrière, etc. J'ai voyagé dans plus de 30-35 pays. J'ai une partie de moi qui est fière d'avoir fait tout ça, de la petite fille évidemment, qui regardait les filles quand elles jouaient aux IFV à Poitiers, ce 100 000 dollars où j'ai ramassé les balles, évidemment je me rappelle des yeux qui pétillent, ces étoiles dans les yeux que j'avais. Donc évidemment que je me rappelle de cette petite fille-là. Mais d'un autre côté, j'aspire aussi à plus et on aspire toujours à plus et comme je suis encore dans le truc, j'ai envie de rêver plus grand et encore plus. Donc j'espère que ça va se réaliser et on verra quand je déciderai d'arrêter, on verra, là je ferai un vrai point sur ma carrière. Bon, on vous le souhaite et puis on se retrouvera peut-être pour faire un nouveau point à ce moment-là. Avec plaisir. Merci Marine Parteau. Avec plaisir, merci à tous. Voilà, donc pour l'entretien avec Marine Parteau, la joueuse du tennis en tente sionnaise. On revient au basket avec nos invités. David Coutreau, président de La Roche-Vendée Basket Club et Manu Baudi, le coach de l'équipe féminine. On a parlé de l'Eurocoupe. On va maintenant se concentrer sur l'essentiel, le principal, le championnat puisque la situation est assez compliquée. On va avoir le classement. La Roche, dixième au classement avec deux victoires et cinq défaites. Les deux victoires à domicile face à Lyon-Asvel en ouverture de championnat 66-58 et une victoire contre Landerneau également à domicile 82 à 72. Toujours pas de victoire à l'extérieur. Objectif, première victoire à l'extérieur à Tarbes ce samedi. Forcément, Manu Tarbes en plus. concurrent direct pour ne pas être en play-down. Oui, c'est ça. Tu as tout résumé. Je pense que le match de samedi, il est super important. Il faut absolument en mettre quatre derrière. Donc, si tu veux en mettre quatre derrière, tu sais que le match à Tarbes et le match d'Angers le samedi d'après, ils sont super importants. Non, mais je trouve que on a retrouvé de la sérénité. Le groupe est mieux. Et je pense qu'on va aller s'imposer là-bas. Et franchement, les deux derniers matchs montrent que l'équipe a retrouvé de la confiance et de la stabilité. Donc, on est vraiment content de ça. Donc, voilà, il faut aller confirmer maintenant. Samedi, comme tu dis, première victoire à l'extérieur et qui va nous faire un bien énorme. C'est sans doute un des débuts de saison les plus compliqués de l'équipe depuis longtemps. Même si on sait que l'année dernière, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Mais la saison va quand même mieux démarrer. Voilà, on sait, il y a un effectif un peu plus restreint, un peu plus limité cette année. C'est ça, ce qui est le plus compliqué à gérer ? D'abord, on n'avait pas le choix. On était obligé de restreindre la masse salariale. Donc, ça, on le savait dès le départ. Oui, je pense que c'est la plus dure. Moi, j'ai connu la première saison en LFB qui a été atroce parce que tu ne gagnais pas un match et que tu te sauves une extrémiste. C'est Nice qui descend parce que sur la fin, c'était vraiment très très faible. Mais nous, on était avant-dernier. Mais d'habitude, c'est tout le temps un petit peu plus tard que ça va moins bien. Là, on a eu ce moment un petit peu où on a eu un passage à vie. mais sincèrement, je reste positif parce que depuis le retour de la trèfle, c'est vraiment parti sur de bonnes bases. Donc, j'espère qu'on va avoir un moment fort et puis qu'on va tenir le plus longtemps possible parce que les moments faibles, ils font mal. Donc, il faut les limiter au maximum. David Cotreau, là, il n'y a pas de solution de renfort possible pour l'équipe ? Les finances sont trop réduites ? Moi, comme joueur, mais ça ne marchera pas, je pense. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Notre passer est encadré par la DNCG, mais bon, la DNCG quand même au niveau du basket. Donc, il est hors de question de pouvoir bouger. Ensuite, on a quand même une nouvelle chose qui est arrivée dans l'effectif pro avec Damien Zanzon. Qui a fait une très belle prestation, notamment contre Bourges. Donc, ça nous fait quand même une chose supplémentaire. Donc, ce qui est sûr, c'est jusqu'au 31 décembre, il n'y aura aucun changement. Donc, ça, c'était aussi très clair avec les filles, avec les coaches. Tout le monde est conscient de la situation. Après, quand on regarde les effectifs avec qui on se bataille, Tarbes a réussi à ne pas jouer le week-end dernier parce qu'ils ont trois blessés. Donc, maintenant, avec trois blessés en LFB, tu dois ne pas pouvoir jouer. C'est un peu bizarre comme règle. Mais voilà, ils ont un effectif qui est proche du nôtre. Je pense qu'Angers, c'est proche du nôtre. Donc, voilà, on sait avec qui on joue, contre qui on joue et contre qui on doit gagner. Justement, peut-être revenir rapidement sur ce qui a fait polémique quand même la semaine dernière. Ce match reporté entre Charleville et Tarbes à la demande de Tarbes qui a eu trois joueuses blessées en équipe de France. La fédération a accepté de reporter ce match. Et alors, les présidents, les clubs, les autres clubs d'IQ féminine se sont opposés. Mais le match a bel et bien été reporté. Tout à fait. Alors, moi, je viens du foot. C'est comme si le PSG avait trois joueurs qui se blessaient en équipe de France, en équipe de France Espoir. Et puis, ils demandaient donc pas à la FFF, mais à la Ligue 1 d'annuler leur match. Je pense que tout le monde hurlerait. Là, ça veut dire que si à chaque fois qu'il y a un tiers ou trois joueuses qui se blessent, on va finir les championnales à Toussaint. Donc, ça sera compliqué. Tarbes a raison de demander. Après, je ne suis pas le juge. La Fédération a acté ce changement de report de match, plutôt. C'est un peu incompréhensible. Manu, pour revenir sur le mieux que vous avez senti depuis la reprise après cette trêve au niveau des joueuses, vous disiez également chez nos confrères de West France que vous aussi, avec votre coach assistant, vous avez fait votre mea culpa, vous avez changé des choses, votre façon d'entraîner. Qu'est-ce qui a changé ? C'est ça qui est important, c'est que les filles sentent que quand tu reviens de la trêve, il n'y a pas qu'elles qui sont concernées par le fait de se remettre en cause. Ce qui est important, c'est quand toi, tu te remets en cause le premier, tout de suite, ça facilite les échanges et le truc. On a changé dans le management. Quentin a pris une plus grosse partie de l'entraînement. Moi, j'ai remis en chose des choses tactiquement où on était un petit peu perdus et puis on a essayé de redonner de la confiance à tout le monde. David a été génial parce qu'il a vraiment passé un message positif aux filles et c'était la première fois qu'il intervenait au niveau du groupe et moi, je ne suis pas de tout le club. Manu Body, ce n'est pas le club du RVBC et moi, j'ai besoin d'avoir des points d'appui. Et Quentin a été très bon, David a été très bon et les filles ont senti qu'il y avait du monde autour et c'était important qu'elles n'aient pas que mon discours et qu'elles sentent que le club, on est en train de le mettre en danger et il faut vraiment qu'on bouge certaines choses. Donc les coachs ont fait leur mets à coup le pain en premier, on leur a expliqué et puis on a dit qu'il faut repartir maintenant sur de bonnes bases et tout faire pour essayer d'aller chercher des résultats qui vont être tout autres. Donc voilà, après, les filles sont vraiment au top en ce moment donc il faut que ça reste comme ça, il faut qu'on tienne le plus longtemps possible. et aller chercher ce résultat à Tarbes donc samedi soir à 20h et ensuite le match à Fribourg en Eurocup le jeudi 30 novembre et puis la réception d'Angers le dimanche 3 décembre à 15h15, match que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur notre antenne. Voilà les deux grands rendez-vous et ensuite la Coupe de France, ça c'est encore une autre compétition avec Montpellier le 6 décembre. Vous allez ensuite rester à Montpellier puisque vous l'avez affronté deux jours plus tard en Ligue féminine. Voilà, ça évite un déplacement à Montpellier, c'est déjà pas mal pour les finances, c'est toujours bon. Allez les autres rendez-vous sportifs du week-end Alexandre. Et ça commence avec du volleyball sur les terrains de Boufféré, c'est dimanche après-midi, le Montaigu Vendée Boufféré Volleyball accueille le leader Angevin pour la 7ème journée de National 3 féminine et c'est un match programmé à la Halle des Sports de Boufféré. Samedi, rendez-vous de tennis de table pour l'US La Ferrière, 6ème et avant-dernière journée de National 2 Messieurs. Les Ferrierois 6ème reçoivent l'équipe réserve de Fourra, premier match à 17h au complexe sportif. De l'Escream également au menu de votre week-end, le club Escrime survie de Saint-Hilaire de réorganise son 28ème challenge Claude Sabourot. Samedi et dimanche compétition de fleuret et d'épée à suivre au complexe de la Fée. On reste sur la côte à Saint-Jean-de-Mont. Dimanche, rendez-vous de cyclocross avec le souvenir désiré courant épreuve des écoles de vélo jusqu'aux catégories Elite, Open et Access. C'est à partir de midi Avenue de la Mer, un mot d'équitation aussi aux Herbiers. Le parc équestre du Bocage se fait l'hôte de la Tournée des Asponets, un concours réservé aux jeunes cavaliers de 18 ans et moins. C'est dès 8h jusqu'à 18h samedi et dimanche. Et puis enfin, on termine avec de la course à pied dimanche matin, 10h, la Corrida des Achars, course adulte de 6,7 km et 10 km avec aussi une course enfant. Et tous les départs, c'est depuis la salle Antoine Rigaudot à la Motachar. Très bien, on termine cette émission avec le quiz. Puisque donc Alexandre a concocté quelques questions basket pour vous messieurs, Johan, vous pouvez jouer mais je ne miserai pas sur vous, désolé. Allez c'est parti Alexandre, première question. Alors première question, on va parler du championnat de LFB. Quelle est la seule équipe pour l'instant encore invaincue dans ce championnat ? Villeneuve d'Ask. Villeneuve d'Ask, Alors quelle ancienne joueuse de la Roche Vendée Basket a récemment annoncé vouloir reprendre la saison en janvier avec le Smash ? Marion Djal. C'est Mariam Dia qui était avec vous au commentaire Aurélien sur le dernier match. Une autre question, quelle équipe a remporté la toute première édition du Challenge que vous avez organisé au Zoo Derry en début de saison ? On va dire bon. Question trop facile, alors une plus difficile. Quelle basketeuse a été élue ? C'était la saison dernière meilleure jeune joueuse de la LFB. Carla Leite. Ah oui, de Tarbes. Exactement. Je vous ai vu regarder sur ma feuille. est-ce que vous pourriez me donner le 5 majeur de la LFB de l'an dernier ? Je vais vous le dire. Le meilleur 5. Oui, le meilleur 5. Il était élu en fin de saison sur la remise des trophées. Fautou, Gabi Williams, Johannes, Gouda. Johannes c'est bon. Alors, faute ou non ? Faute ou non. Johannes c'est bon. Julie Allemain, poster. Non plus. Non plus. Alors, on n'a que Marine-Johannes pour l'instant. Gabi Williams. Pas de Gabi Williams. C'est Andreine Gouda. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Hein, Juste de Bourg. Burke. Burke de Villeneuve Dask. Smalls. Smalls et Burke, de Villeneuve. Non. Non, Villeneuve, il n'y a plus d'autres. Il reste une jose de Bourge, une jose de Saint-Amant et une jose de Tarn. Il vous reste, allez, 20 secondes parce qu'on va le voir. Il est vraiment monté. Ah, tu veux dire Koumou ? Yacoumou ? Il en reste deux. Et après, Saint-Amant tu dis ? Alors, Saint-Amant et il reste Bourge. Encore Saint-Amant, c'était Oderachidom. Ah ouais, Oderachidom, et puis Yvon Anderson. Yvon Anderson, voilà. Anderson. Terminé pour ce quiz puisqu'on va en arriver à la fin de l'émission. On va pas attendre de présenter le visage du sport de ce vendredi mais qui sera à l'ONR cette semaine ? C'est Pierre Rabin, nageur en disport de la Roche-sur-Yon-Natation et c'est dès demain après la matinale à partir de 9h. On va sur TVVendée, tvvendée.fr. Merci beaucoup, messieurs. On va faire juste un petit bisou à Bernard Piveteau et Gabi Rigaudot parce qu'ils ont eu des petits ennuis de santé donc on pense bien à eux et on leur fait un gros bisou. Et on les salue. C'est deux parmi les nombreux bénévoles qui nous aident à l'envers d'année et c'est voilà. Et bien on les salue également. Bon déplacement et bon match à tard, messieurs et avec la victoire au bout. Merci, Johan. Salut, rien. Moi, je fais un bisou à Mathieu Fourrichon. Très bien. Tout le monde fait des bisous ce soir. Merci, Alexandre. Tout le monde dit, tout le monde dit à Johan. Bisous à tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi avec Alexandre pour les nouveaux rendez-vous sportifs de début de semaine et très bonne fin de semaine à tous. Sous-titrage ST' 501